Dans cette vidéo, il est question de Black Angels de George Crumb. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. George Crumb était un compositeur américain connu pour sa musique expérimentale et innovante. Né en 1929 et mort en 2022, Crumb a écrit de nombreuses œuvres utilisant des sons et des techniques de jeu inhabituelles. Il s'intéressait particulièrement à l'exploration de nouveaux timbres et aux possibilités d'expression des instruments. Son morceau, Black Angels, est l'un des plus connus et illustre son approche unique de la musique. Black Angels est une pièce musicale pour quatuor à cordes électriques que George Crumb a composée en 1970. Le titre complet de l'œuvre est Black Angels, Certain Images from the Dark Land. Crumb a écrit cette pièce en réaction à la guerre du Vietnam et aux troubles sociaux de l'époque. Elle est connue pour son atmosphère sombre et l'utilisation des faits électroniques et de techniques de jeu non conventionnels. Black Angels est divisé en trois parties, qui contiennent 13 sections au total. Ces parties sont nommées, Departure, Départ, Absence, Absence, et Return, Retour. Chaque partie et chaque section a sa propre ambiance et ses propres idées musicales. Crumb utilise les formes musicales traditionnelles d'une manière très libre pour transmettre son message. Dans Black Angels, il utilise des violons électriques, un alto et un violon saine. Crumb intègre également des effets électroniques comme l'écho et la distorsion pour modifier les instruments. En outre, les musiciens utilisent des instruments de percussion comme des tam-tam, des cloches et des verres en cristal. Cette combinaison d'instruments et d'effets crée un univers sonore très particulier qui est devenu la marque de fabrique du style de Crumb. La musique de Black Angels a pour thème la lutte entre le bien et le mal, la vie et la mort. Crumb a déclaré que le morceau représentait également une sorte d'histoire de Faust, dans laquelle l'âme humaine se trouve entre le ciel et l'enfer. Ces thèmes profonds se reflètent dans les sonorités intenses et parfois inquiétantes de l'œuvre. Dans Black Angels, les musiciens doivent recourir à de nombreuses techniques de jeu inhabituelles. Il s'agit notamment de jouer avec le bois de l'archet, colle l'aignaut, de chuchoter et de crier en jouant, et d'utiliser des appareils électroniques pour modifier le son. Ces techniques permettent d'augmenter la profondeur émotionnelle et l'intensité dramatique du morceau. Selon Crumb, le titre « Black Angels » fait référence à des forces à la fois protectrices et destructrices. Les anges de cette œuvre ne sont pas seulement des êtres célestes, mais aussi des symboles de démon intérieur et de conflit. Le titre reflète la dualité de la beauté et de la terreur que Crumb voulait exprimer dans la musique. Black Angels est rapidement devenue célèbre après sa publication et est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la musique contemporaine. Elle a inspiré de nombreux autres compositeurs et musiciens à explorer eux aussi de nouvelles voies dans la musique. La pièce est souvent jouée en concert et est particulièrement appréciée des fans de musique avant-gardiste et moderne. George Crumb pensait que la musique avait le pouvoir d'aborder des thèmes sociaux et politiques importants. Avec « Black Angels », il ne voulait pas seulement divertir, mais aussi faire réfléchir et transmettre un message. Ce morceau est un exemple de la manière dont l'art peut être utilisé pour attirer l'attention sur la situation dans le monde et encourager le changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !